SDHL et le groupe africain de commerce électronique se sont associés pour transporter des colis historiques vers divers pays africains conformément à la zone de libre-échange continental africain. L'initiative a été prise dans le cadre du lancement de la zone de libre-échange continental ainsi que du fonctionnement de la plateforme africaine de commerce électronique en Afrique. Divers hauts responsables gouvernementaux et privés ont assisté à la cérémonie du premier lot de marchandises arrivées à Addis Abeba le premier jour de la nouvelle année 2021. S'exprimant à cette occasion, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Toelda Gabramara, a déclaré qu'Ethiopian Airlines avait toujours été engagée et prête à fournir un service de frais efficace sur le continent. Toelda a ajouté que l'Ethiopie jouera de son mieux pour forger les liens continentaux en mettant en œuvre l'accord de libre-échange continental en Afrique. Selon Toelda, le membre de Star Alliance est l'avion de ligne le plus rapide et également prêt à transporter prochaines des produits éthiopiens vers d'autres pays africains. Travaillant en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la Communauté des affaires africaines dans le but de renforcer le commerce intra- et intra-africaine, le groupe africain du commerce électronique transporte des trophées fragiles vers divers pays africains. Outre les relations commerciales entre les pays africains, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Malakou Albel, a pour sa part déclaré que l'accord de libre-échange continental contribue à créer plus d'emplois sur le continent. Selon Malakou, l'Ethiopie s'efforce de créer des conditions favorables afin de cimenter les relations commerciales avec d'autres pays africains. Les mécènes d'Ad Trade Group ont pour la part révélé que l'Afrique crée une plateforme de commerce électronique pour faciliter les liens commerciaux entre les pays africains. Les informations indiquent que l'accord de libre-échange continental devrait tourner à plus de 3,4 billions de PIB et bénéficiera à plus de 1,3 milliard d'Africains. Et pour conclure, les dirigeants du monde dont le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont adressé leur meilleur veau à leur peuple et à la communauté mondiale à l'occasion du jour du nouvel an. Les dirigeants se sont concentrés sur les défis de la pandémie corona pour le monde et leurs pays respectifs en 2020. Mais tout en peint une image encourageante pour 2021. On a plus à ce sujet. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dans son discours du nouvel an à la nation que 2020 était de loin le plus difficile de ses 15 ans. Elle a cependant dit qu'elle attendait avec impatience la nouvelle année avec tellement d'espoir. Le président américain Donald Trump a pour sa part exprimé ses meilleurs voeux, ajoutant qu'un programme de vaccination nationale sera lancé dans toutes les régions du pays et dans le monde entier, sans aucune discrimination pour mettre fin à la pandémie. Par ailleurs, le président chinois Xi Jinping a également apprécié tous ceux qui ont contribué à la lutte contre le virus corona dans son pays. Certains dirigeants africains ont également pris l'initiative de faire d'eux-mêmes. Le président nigérien Mohamed Bouhari a reconnu que 2020 était une année très difficile en raison du Covid-19 comme toutes les autres nations du monde. Il a cependant déclaré que 2021 donnerait une chance de tester la résilience nationale et la capacité de survivre à ces moments difficiles et redonnerait également un espoir. Le président sud-africain et président de l'Union africaine, Siri Ramaphosa, a fait part de ses vues sur les institutions multilatérales pour renforcer la coopération mondiale et assurer le développement durable pour toutes les nations. Ramaphosa a exprimé son espoir que la zone de libre-échange continentale africaine changera fondamentalement les fortunes économiques du continent. En 2021, enfin, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a adressé ses salutations à ses amis et partenaires à l'occasion de la nouvelle année. Souhaitons à tous nos amis et partenaires une bonne année que l'année 2021 apporte un espoir et une résilience à notre communauté mondiale, a-t-il tout été. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.